Je crois que Jean Glavani avait demandé à intervenir. Merci Madame la Présidente de me donner la parole pour me donner l'occasion de faire une mise au point pour moi urgente et indispensable. La semaine dernière, en présentant le rapport sur le Maghreb de la mission présidée par Aguitessier dont j'étais le rapporteur, j'ai commis une première faute, ce fut celle de ne pas me tenir aux propos que j'avais préparés avec Tiffaine Cosnier et de me croire capable de me livrer devant la commission un commentaire oral un peu libre comme j'aime le faire. Or ce jour-là, j'en en étais pas capable et à un moment j'ai évoqué la fragilité des gouvernances des trois pays centraux du Maghreb dont les chefs d'État sont vieux et ou malades. Et les propos que j'ai tenus et que je dois assumer par honnêteté ont fait l'objet d'un article de presse selon lequel je faisais des révélations sur l'état de santé du roi du Maroc. Cela a provoqué une grande émotion dans ce pays et en particulier au palais. Le roi m'a fait appeler par son avocat sans aucune agressivité, d'ailleurs je dois le dire, parce qu'il sait que dans le rapport et dans mes propos, je ne tiens que des propos élogieux sur cette gouvernance et sur ce roi pour me dire et me faire dire qu'il était ému et déstabilisé par cette information. C'est pourquoi je voudrais dire devant la Commission, si solennellement que possible, sans revenir sur mes propos, que je déments formellement détenir des informations médicales sur l'état de santé du roi du Maroc. Et donc je ne suis ni médecin ni je n'ai consulté des médecins et je déments l'interprétation qui a été faite de mes propos. Je ne détiens aucune information et je n'ai fait aucune révélation sur l'état de santé du roi du Maroc. Et je vous remercie de me donner l'occasion de le préciser ce matin. Bon, merci beaucoup, chers collègues. Effectivement, je crois que cette mise au point est bienvenue. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, on peut le comprendre, et qu'elle est au Maroc. Puis Guy Tessier aussi, qui est présidé, a fait quelques remarques également en s'agissant de l'Algérie. Donc c'est vrai que vous avez bien fait de dire que c'était de faire cette mise au point ce matin. Je pense que c'est bienvenu, d'autant plus que, comme vous l'avez souligné, dans votre rapport et dans vos propos oraux, vous l'avez insisté, et je l'ai fait moi-même aussi, pour souligner à quel point le discours du 20 août dernier du roi du Maroc a été extrêmement courageux. C'était une grande première et je crois que vous avez raison de le souligner aussi. Voilà.